On n'a jamais été autant, si j'ose dire, plongé dans les écrans, mais en même temps, la prise de conscience de ces effets négatifs s'est opérée. Président de la chaîne de télévision Arte, j'écris aussi des essais, et le dernier s'appelle « Tempête dans le bocal, la nouvelle civilisation du poisson rouge ». J'ai essayé de comprendre comment l'utopie numérique du départ avait pu produire ces deux aspects plutôt négatifs, que sont pour les individus la dépendance à l'écran, et pour les collectivités cette polarisation dont nous souffrons chaque jour. On est dans un moment de paradoxe étonnant. On n'a jamais été autant, si j'ose dire, plongé dans les écrans, mais en même temps, la prise de conscience de ces effets négatifs, de la technologie associée à l'économie de l'attention, s'est opérée. On est passé d'un moment où on était plutôt critique au moment où on essaye de construire des solutions pour s'en sortir. Moi, je ne suis pas du tout technophobe. C'est un livre plutôt optimiste, en fait. Je vois des solutions qui s'élaborent, des mouvements qui se structurent. Nous avons les cartes en main pour agir politiquement, individuellement et collectivement, afin de construire une société qui, de toute façon, sera numérique, plus favorable à l'individu, à la collectivité, que favorable à la publicité ciblée et à la collecte de données. Je serai très heureux d'être le 2 avril au Salon Les Visionnaires. J'espère pouvoir dialoguer avec le plus grand nombre de personnes possible. Merci d'avoir regardé cette vidéo !